Mind Parachutes, à chaque idée des nouveaux horizons Le minimalisme de Gwyneth Snow Le minimalisme est un style de vie qui rencontre de plus en plus d'attention à travers le monde. En nous montrant comment prendre de la distance avec un mode de vie basé sur la consommation et le niveau de stress qui l'accompagne, le minimalisme permet de faire de la place pour des expériences et des relations plus profondes et satisfaisantes. Son objectif est de nous aider à vivre une vie heureuse, à retrouver la paix d'esprit dans un monde en tension constante. Dans son livre Le minimalisme, les chemins vers une vie organisée, des encombrés et sans stress, Gwyneth Snow nous présente les principes de ce mouvement et nous explique comment organiser notre maison et notre style de vie pour l'orienter vers les valeurs minimalistes. Cette philosophie a beaucoup influencé le monde artistique et l'industrie musicale à partir des années 60. Dans les vingt ans suivants, la mode a aussi été influencée par ses mouvements, avec les kimonos comme parfaite représentation de la recherche de l'essentiel. Plus récemment, le minimalisme représente une philosophie qui cherche à se débarrasser de tout excès, qui élimine les choses non importantes de notre espace de vie et de notre esprit. Tant que l'on reste coincé dans la culture du consumérisme, posséder des biens matériels et mener un certain style de vie peut temporairement donner un sentiment de bien-être et de satisfaction. Mais très vite, nous retombons victimes de la pulsion de vouloir plus, d'avoir plus, ce qui porte inexorablement au stress. Le minimalisme nous invite au contraire à apprécier tout ce que nous avons déjà, tout ce que la vie nous offre. Avoir moins, désirer moins, ce n'est pas un fin en soi. Cela est juste une manière de créer de l'espace mental et les temps nécessaires pour avoir des conversations profondes avec les autres, pour vivre des expériences riches de sens. Ces valeurs influencent de plus en plus les décisions d'achat de jeunes générations qui préfèrent dépenser de l'argent pour vivre des expériences plutôt que posséder des choses, qui favorisent des produits qui sont perçus comme éthiques, durables et écologiques. Après avoir décidé de nous débarrasser des choses superflues que nous possédons, nous allons très probablement rencontrer de la résistance interne. L'objet en question peut représenter un moment de notre vie particulièrement positif, une relation amicale ou sentimentale que nous avons perdue. En même temps, vivre dans un endroit encombré d'objets porte inévitablement à un état émotif et mental encombré. En décidant d'abandonner nos affaires du passé, nous affirmons à nous-mêmes qu'il est temps de passer à autre chose. Nous faisons place à des émotions actuelles et plus importantes, qui remplacent les émotions plus anciennes accumulées. Il devient plus facile de voir clairement les choses à faire et prioriser. La manière la plus simple de passer à l'action et commencer à implémenter les principes minimalistes consiste à désencombrer sa maison ou son appartement. Vous pouvez par exemple utiliser quatre boîtes, chacune pour les catégories suivantes, garder, donner, stocker, jeter, et trier tous les objets chez vous, une pièce après l'autre, dans chacune de ces quatre boîtes. Essayez de minimiser ce que vous allez garder et stocker. Si vous ressentez de la résistance à donner ou jeter des choses, vous pouvez refaire un deuxième tri d'ici quelques mois. Évitez aussi de vous sentir submergé par l'ampleur de la tâche. Vous pouvez par exemple commencer avec juste cinq minutes et avec juste un tiroir, et procéder par petits pas. Si vous prenez cinq minutes pendant plusieurs jours, très vite vous pourrez observer les bénéfices de vous libérer d'autant de choses, et vous serez motivé à continuer. Les placards sont souvent les endroits les plus encombrés de la maison. Voilà quelques approches possibles. Sortir tout et trier un vêtement à la fois. Ne garder que ce que vous mettez régulièrement. À part pour les changements de saison, il n'y a rien à stocker. Si vous avez des difficultés à trier, utilisez la méthode Oprah Winfrey. Disposez tous les cintres dans une même direction. À chaque fois que vous portez un vêtement, rangez-le, tournant les cintres dans les sens opposés. Trois mois plus tard, vous avez une idée très claire de ce que vous n'avez jamais porté, tout ce qui est pendu avec les cintres dans la direction originale. Vous pouvez alors le jeter ou le donner. Limitez le nombre de vêtements que vous utilisez. Certains minimalistes invitent au projet 3-3-3. Utilisez uniquement 3-3 articles d'habillement sur une période de 3 mois. Dans votre chambre, vous pouvez maximiser l'espace de stockage en utilisant la place en dessous de votre lit. Pour tout ce que vous avez besoin de garder sous la main, votre montre, les petites pièces, les désodorants, le maquillage, des petits objets qui créent énormément de désordres, vous pouvez utiliser des plateaux qui aident à mieux les ranger. Pour votre salle de bain, commencez à faire les tris parmi tous les produits à moitié utilisés et désormais périmés. Les gels douches que vous avez récupérés des hôtels. Rangez les médicaments à un seul endroit. Ne gardez que les serviettes que vous utilisez. Mettez une poubelle sous l'évier. Quand vous organisez l'emplacement des objets dans votre salle de bain, pensez à ce que vous utilisez le matin pour vous préparer à aller au travail. Laissez-les facile d'accès. Avec ces tris, vous gagnez de la place, ainsi que du temps précieux le matin. Dans la cuisine, une fois que vous vous êtes débarrassé de ce que vous n'utilisez jamais, rangez les choses pour faciliter leur utilisation. Par exemple, rangez vos jolies tasses à côté de la machine à café plutôt que de les exposer à mode décoration. Et laissez à portée de main les bols ou les poêles que vous utilisez le plus souvent. Laissez en dernier les rangements de votre cave ou votre garage, les endroits que vous allez utiliser comme stock. Vous pouvez organiser votre espace de stockage en catégories. Vêtements, vacances, documents importants, sports, produits de ménage, outils, emballages originaux… Pour chaque catégorie, mettez une étiquette aux boîtes qui contiennent vos objets à stocker. Veillez à que vos étiquettes soient uniques. Et si besoin, vous pouvez créer un fichier Excel ou une application pour smartphone, où chaque onglet liste les contenus d'une boîte. Non seulement vous allez gagner énormément de temps quand vous irez chercher quelque chose dans votre stock, mais vous bénéficiez aussi du sentiment plaisant de savoir que tout est bien organisé. Ce même état d'esprit minimaliste peut s'appliquer à votre style de vie. Par exemple, pour votre exercice physique, pas la peine d'investir beaucoup d'argent pour une tenue ou des outils que vous allez vite oublier. Privilégiez plutôt le confort de pratiquer un exercice simple, que vous aimez. Tout simplement une promenade, par exemple. L'approche d'éviter les excès et de profiter des choses simples s'applique aussi à votre alimentation. Si vous le faites avec modération, vous pouvez manger ce que vous souhaitez, tout en soignant votre santé. Dans les domaines de l'argent, les valeurs minimalistes aident à trouver un juste milieu entre la position que plus on en a, plus notre vie sera heureuse, et celle selon laquelle l'argent est une distraction des choses plus importantes. L'argent peut être vu en termes de temps et de liberté. Quand vous réduisez vos dépenses parce que vous réduisez votre consommation, quand vous épargnez et investissez pour le futur, vous êtes en train de gagner du temps, celui que vous passez pour gagner de l'argent, et de la liberté, celle de disposer de votre temps pour une activité de votre choix. Réduire la quantité de choses que vous achetez permet aussi d'investir davantage sur la qualité. Vous achetez moins de choses, mais de meilleures qualités. Dans les domaines des relations, le minimalisme invite à nourrir soigneusement celle qui apporte de la valeur. Parfois, démarrer des conversations difficiles mais profondes sur les attentes que nous avons vis-à-vis d'une relation, en famille, avec des amis, permet de renforcer significativement nos liens. Soyez disponible à l'écoute, ouvert à accueillir les idées des autres, prêts à changer pour satisfaire les attentes de vos proches. Soyez prêts aussi à mettre fin aux relations négatives qui n'auront pas la possibilité de s'améliorer. Cela vous permettra d'avoir plus de place pour établir de nouvelles relations saines, positives et satisfaisantes. Pour finir, le minimalisme peut nous aider à maintenir les bons rapports avec la technologie, l'utiliser comme un outil précieux de notre quotidien sans finir victime de comportements addictifs qu'elle peut générer. Éteindre nos appareils et se déconnecter pendant quelques heures par jour, ou un jour entier par semaine, permet de garder la juste distance avec la technologie et retrouver plus de temps pour vous et les projets que vous tiennent à cœur. Finalement, décider d'adopter un style de vie minimaliste, ou adopter les quelques principes qui vous font envie, vous permettent d'apporter plus d'équilibre, une meilleure organisation et plus de bonheur dans votre vie. Ne vous précipitez pas avec une approche drastique, du jour au lendemain. Donnez-vous le temps d'explorer un rythme que vous trouvez confortable, et ressentez la paix d'esprit que ces habitudes apportent à votre quotidien. Cela vous dit de libérer de l'espace physique, mental et émotif, et voir quels bénéfices vous pouvez attirer ? Par quel domaine de votre vie souhaitez-vous commencer ? Laissez un commentaire ci-dessous ! Vous pouvez soutenir la production de Mind Parachutes en faisant donation via le site Tipeee. Téléchargez la mind-carte de cette vidéo et de toutes les vidéos précédentes depuis mon site internet mindparachutes.com. Si vous avez aimé la vidéo, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et partagez la vidéo autour de vous.